Des partenariats fructueux sont en vue entre le Cameroun et l'Autriche. C'est ce qu'on peut retenir de l'audience accordée aux investisseurs autrichiens par le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Les échanges entre les deux parties ont porté sur le financement des projets dans divers secteurs socio-économiques du Cameroun. La partie autrichienne a approuvé un financement pour l'habitat dans le domaine de la construction d'un habitat social beaucoup plus adapté, accessible. 350 maisons vont être construites sur la base d'un financement d'à peu près 20 millions d'euros pour commencer en intégrant la dimension de la mise sur pied plus tard des infrastructures nécessaires pour la réalisation des différents éléments qui entrent dans la construction. Cet élément est l'un des aspects qui intéressent la partie autrichienne. L'agriculture, la sylviculture, la transformation du bois, l'énergie, sont autant de secteurs qui ont retenu l'attention de nos partenaires. Il s'agit pour la délégation autrichienne menée par l'ex-chancellier d'Autriche et le ministre de l'économie d'explorer les pistes permettant le renforcement de l'industrialisation du pays. L'agriculture, le potentiel est immense. Le Cameroun voudrait faire de cette agriculture le socle de la transformation structurelle économique et aller vers son industrialisation. Il en est de même pour la filière du bois, étant entendu que nos pays, au niveau de la sous-région, ont décidé de transformer le bois au lieu de l'exporter sous forme de grume. L'intérêt qui a été manifesté par la partie autrichienne d'implanter des unités de transformation est à saluer. Là aussi, nous voulons dire aujourd'hui que l'Autriche a une expérience de longue date en matière de production énergétique, surtout dans l'hydroélectricité. Le Cameroun voudrait porter sa capacité de production à 5000 MW à l'horizon 2030. Il s'agit donc d'ajouter plus de 3000 MW. L'expertise autrichienne est certainement la bienvenue. Autant d'actions qui permettront à la partie camerounaise de définir des orientations viables en vue de maintenir le cap vers son émergence à l'horizon 2035, tel que prescrit par la Stratégie nationale de développement 2030.